Pour passer d'Android à iOS, rien de plus simple. Voici comment transférer vos photos, contacts, messages et plus encore. Avant de commencer, activez le Wi-Fi sur votre appareil Android et branchez vos deux appareils à une source d'alimentation. Vérifiez aussi que l'espace libre sur votre iPhone est suffisant pour accueillir le contenu que vous y transférez. L'idéal est de suivre cette procédure avant de terminer la configuration de votre iPhone. Si vous l'avez déjà configuré, vous devez l'effacer et tout reprendre du début. Si vous ne voulez pas l'effacer, vous pouvez toujours transférer votre contenu manuellement. Et maintenant, à vous de jouer ! Tout d'abord, suivez les instructions qui s'affichent sur votre iPhone pour commencer à le configurer. Sur l'écran Apps et données de votre iPhone, touchez Migrer des données depuis Android. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous devez installer l'app Migrer vers iOS sur votre appareil Android. Vous pouvez télécharger cette app depuis Google Play ou scanner le code QR sur votre iPhone en touchant le bouton en haut à droite sur l'écran. Sur votre iPhone, touchez « Continuer ». Un code à 6 ou 10 chiffres apparaît. Sur votre appareil Android, ouvrez l'app Migrer vers iOS, puis touchez « Continuer ». Si vous acceptez les conditions générales, touchez « Accepter », puis touchez « Continuer ». Sur votre appareil Android, entrez le code indiqué sur votre iPhone. Touchez « Continuer », puis touchez « Connexion ». Attendez que l'écran « Transférer des données » s'affiche sur votre appareil Android, puis sélectionnez le contenu à transférer. Vous pouvez transférer vos messages, vos contacts et d'autres éléments, comme vos paramètres d'accessibilité et d'affichage. Ensuite, touchez « Continuer ». Même si votre appareil Android indique que le transfert est terminé, ne touchez pas aux appareils tant que la barre de progression de votre iPhone n'est pas pleine. Selon le volume de données, cela peut prendre un peu de temps. Une fois la barre de progression pleine sur votre iPhone, touchez « OK » sur votre appareil Android. Ensuite, sur votre iPhone, touchez « Continuer à configurer l'iPhone », puis suivez les étapes à l'écran pour terminer la configuration. Et voilà, vous devriez maintenant retrouver tous vos contenus et toutes vos informations importantes sur votre iPhone. Pour découvrir d'autres astuces et fonctionnalités utiles sur votre iPhone, abonnez-vous à cette chaîne ou cliquez sur une autre vidéo pour la visionner dès maintenant. Certaines séquences de cette vidéo ont été raccourcies.